Nous allons t'équiter devant l'ensemble des membres du jury qui est composé de Théodore Mouchet, ingénieur en chef des Ponds et Chaussées, Aline Rae et Rose, de Wafa Achouak qui sera en distanciel et directrice de recherche au CMRS à Cadarache, Rémi Cachon qui est professeur en distanciel également et Bruno Blondin, professeur à Montpellier-sur-Pagro et Mohamed qui vient de Toulouse, qui suis professeur à Litsa et à TBI. Et nous serons là aussi présents, comme tu le sais, tes co-encadrants qui sont donc Éric et Nicolas. Voilà, donc nous t'écoutons pour une présentation de 40 minutes sur l'étude du mécanisme d'échange électronique chez Clostridium-Pastoriano. Merci Madame la Zéhante, bonjour à tous, merci d'être présents pour un soutenant de thèse qui s'intitule l'étude du transfert électronique chez Clostridium-Pastoriano, le champement métabolique de l'électeur, que j'ai réalisé pour l'objet d'entreprise de technologie de l'environnement, financée par l'éclat d'agriculture et en bas de raison qu'on vous l'avait dit par Vanipo Alvernay, les Crafting et les EGNR. Vous connaissez certainement le Titanic, Pagot Transatlantique qui a encoulé au début du XXe siècle, lorsque l'épargne a été retrouvé, il a été observé qu'elle était littéralement mangée, non pas par des monstres des mers, mais par une bactérie, Alloumonas Titanicae comme son nom l'indique. Cette bactérie prélève des électrons sur l'intérieur et les transfère à l'intérieur de sa cellule pour son métabolisme. Ce faisant, elle relonge littéralement un navire et le navire aura probablement complètement disparu d'ici une dizaine d'années. L'existence de ces bactéries électroactives, c'est-à-dire pour échanger des électrons avec leur environnement, est connue depuis un certain temps et utilisée, y compris par les autres. Par exemple, dans cette mine de cuivre de Descondida, qui est la plus grande mine de cuivre au monde, où le minerai est déposé en talide de 2 km de long sur 125 de large à 10 mètres de haut, dans lesquels se développent des bactéries électroactives qui vont échanger des électrons avec le minerai pour finalement oxyder le cuivre en cuivre 2, qui est récupérable par l'exciliation en bas des telles. Ce procédé d'extraction consomme très peu d'énergie. Et de par la taille de cette mine, cette mine est probablement l'un des plus grands bioréacteurs du monde. L'utilisation de bactéries électroactives a également été réalisée, par exemple, sur un ancien dépôt d'uranium aux États-Unis, où l'uranium 6 passe dans les aquifères et pollue les rivières. En stimulant des bactéries électroactives, il a pu être obtenu que l'uranium 6 est réduit dans l'uranium 4 au précipit, et ainsi qu'il n'est plus disponible dans les aquifères et qu'il n'est plus dans les rivières. De par leur capacité de transfert d'électrons avec leur milieu, les bactéries électroactives ont pu être utilisées pour produire ou pour consommer du courant lorsqu'elles étaient en interaction avec une électrode. Ce qui a par exemple été utilisé au facteur de l'actone du riz en 2016, où les déchets d'urinoirs étaient utilisés pour développer des bactéries électroactives qui oxydaient la matière organique et produisaient des courants qui étaient récupérés pour éliminer les urinoirs. Les bactéries électroactives ont également été utilisées pour dégrader les courants à l'image du benzoat. Dans cet exemple ici que je vous présente, les bactéries ne pouvant pas dégrader le benzoat seul, ont réussi à le dégrader en présence d'une électrode. Donc on voit ici la concentration en benzoat qui est abattue lors de l'inoculation par des cellules qui utilisent l'électrode comme un puits d'électrons, ce qui est visible par ce courant ici. Et donc on peut essayer de dégrader le benzoat. On voit à travers ces quelques exemples que je vous ai présentés là que les bactéries électroactives sont une manne pour éliminer des polluants ou valoriser des déchets. Comment fonctionnent ces micro-organismes électroactives ? Contrairement à une cellule qui réalise la réaction du glucose sur l'oxygène pour donner du CO2 et de l'eau, par un transfert d'électrons du glucose vers l'oxygène, ce transfert d'électrons libérant d'énergie qui est récupéré par la cellule pour croître, les bactéries électroactives peuvent utiliser des accepteurs ou des donneurs d'électrons extracellulaires solides comme des oxydes de fer ou des électrones. Et dans ce cas, la réaction du fer 2 sur l'oxygène, avec un transfert d'électrons du fer 2 sur l'oxygène, libère de l'énergie récupérée par la cellule pour croître à la condition que la cellule arrive à traverser les électrons par sa lampe. Une espèce modée électroactive est l'espèce géobactère qui peut réaliser les deux types de fonctionnement, soit avec un donneur-accepteur d'électrons solubles, avec ici la réaction de l'acétate sur le fumarate pour donner suffisamment de CO2, avec un transfert d'électrons de l'acétate vers le fumarate, ce transfert d'électrons va récupérer l'énergie, récupérer vers la cellule. En l'absence de l'accepteur d'électrons solubles, le géobactère peut utiliser des accepteurs d'électrons extracellulaires comme le fer 3 et donc transférer les électrons de l'acétate au fer extracellulaire par un mécanisme qui est présenté ici, qui s'appuie sur des protéines composées de DEM, c'est-à-dire de fer qu'est-la-T, qui permettent aux électrons de transiter, de sauter de cytochrome, géobactéries, une casquette de cytochrome qui permet de traverser les électrons de traverser la membrane. Au-delà de ces bactéries qui utilisent le transfert d'électrons pour récupérer de l'énergie, on observe de plus en plus en littérature de bactéries faiblement électroactives, c'est-à-dire qu'elles sont électroactives mais elles n'en tirent pas l'énergie d'une quantité trop faible pour en plus de sucessité. L'utilité de ces fonctions reste à l'heure actuelle d'un ministère. Pourtant, cette électroactivité a un intérêt important en tant que biotechnologie. Par exemple, dans l'exemple qui est illustré ici, qui présente un consortium microbien cultivé en fermentation sur le glucose, qui ferment donc le glucose majoritairement en éthanol et en acétate. Le même système avec une électrode ajoutée apportant une quantité d'électrons ici très très faible par rapport à la quantité d'électrons apportée par le glucose. On observe un très fort changement métabolique du consortium microbien produisant notamment beaucoup plus d'isobutyrate au dépens de l'acétate. Le même type d'observation peut être observé en méthanisation où l'ajout de particules conductrices a pu augmenter la vitesse de formation de méthane ici de 30%. Ceci a été expliqué par la suite par un transfert d'électrons entre espèces bactériennes. Et donc lorsqu'on ajoute une particule conductrice, ça augmente les surfaces d'échange et donc les vitesses d'échange et la vitesse de production de méthane. Ceci a été confirmé par la suite en estimant que jusqu'à un tiers des méthanes produits en méthanisation provenaient d'un transfert direct d'électrons entre espèces microbiennes. On voit avec ces exemples que les micro-organismes électroactiques sont un potentiel important pour valoriser les déchets, que ce soit en méthanisation ou en fermentation, en utilisant des consortiums microbiennes ou en bioélectroïdes biopédies, c'est-à-dire avec une électrode ajoutée dans le milieu. Maîtriser ces interactions ouvrirait de nombreuses spécificités en biosynthèse, comme par exemple avec la production d'une molécule très peu produite auparavant, grâce à un petit abord d'électrons, l'augmentation de production d'un composé chimique ou l'augmentation de la vitesse de production de ce composé. Dans la suite, nous nous sommes intéressés à la bactérie Clostridium pastorianum. C'est une bactérie fermentaire pouvant valoriser les déchets des industries agrocarburants, à savoir le glycérol. Le glycérol est produit en très grand tonnage par cette industrie sans réelle valorisation à ce jour. On peut utiliser Clostridium pastorianum pour valoriser ce glycérol et je vais vous montrer ici, dans ces dépositives, les voies métaboliques de Clostridium pastorianum. Clostridium pastorianum sur glycérol va produire de la biomasse à partir de glycérol. Pour ça, Clostridium pastorianum va avoir besoin d'adénosine triphosphate, donc d'ATP, la base énergétique cellulaire, et va avoir besoin de se débarrasser d'électrons, car le glycérol a un degré de réduction supérieur à la biomasse. Pour produire cet ATP à partir de glycérol, Clostridium pastorianum va oxyder le glycérol en pyruvate puis acétylpoa, c'est-à-dire qu'il libère un ATP, puis hydrolyser l'acétylpoa en acétase, ce qui libère aussi un ATP, ou après fusion de deux acétylpoa en bédéryloa et hydrolyse de la benzinaum, la libération d'un ATP supplémentaire. Ces trois sources d'ATP sont les seules sources d'ATP dont dispose la cellule pour croître. Enfin, d'autres composés, lactate et formate, qui consomment aussi d'électrons mais qui sont peu produits par Clostridium pastorianum. Donc Clostridium pastorianum, nous avons dit que c'était une bactérie intéressante, car c'était une bactérie fermentaire pour valoriser les déchets de l'industrie des agrocarburants. Il a été observé que cette bactérie était électroactive, c'est-à-dire que vous pouvez échanger d'électrons avec une électrode, ce qui est présenté dans l'expérience ici, où on a fait fermenter Clostridium sur glucose et sa fermentation a produit essentiellement du butyrate et de l'acétate. Et lorsqu'une électrode a été ajoutée au milieu, une électrode apportant une quantité très faible d'électrons, par rapport à la quantité d'électrons disponibles de par le substrat, a été observé un fort changement métabolique produisant plus de butanol, notamment au dépend de l'hydrogène. Ceci a été confirmé dans notre laboratoire avec une co-cultivation de Clostridium pastorianum avec un donneur d'électrons, la bactérie modèle dont je vous ai parlé tout à l'heure, la géobactère sulfure et du sens, qui est capable de donner ces électrons extracellulairement. Ces bactéries ont été cultivées sur un mélange de glycérol et acétate et sur ce mélange, le géobactère n'a pas poussé, ce qui est visible ici sur le comptage cellulaire, le géobactère n'a pas poussé parce qu'il lui manque un accepteur d'électrons. Dans ce même milieu, Clostridium, lui, fermente le glycérol comme je vous l'ai montré, produisant par exemple beaucoup de butanol, butyrate et propanediote. Et on voit qu'il froid. Lorsque les deux bactéries ont été mises ensemble dans le milieu, il a été observé que le géobactère sulfure et du sens croissait, ce qui veut dire qu'il a réussi à trouver un accepteur d'électrons. Sachant que cet accepteur n'est pas parmi les métabolites, il a été conclu que le géobactère sulfure et du sens donnait ces électrons à Clostridium pastorianum. Clostridium pastorianum, avec ses nouvelles influx d'électrons, comme déjà vu par le passé, a modifié son métabolisme, en produisant plus de propanediol au dépend du butanol. Finalement, Clostridium pastorianum, le géobactère sulfureux, pardon, dans ce cas-là, va oxyder la cétate et transférer l'électron à Clostridium pastorianum pour pousser. Malgré l'intérêt évident de cette bactérie, Clostridium pastorianum, qui arrive à valoriser des déchets, en décomposant l'intérêt, on a vu l'outanol, propanediol, et qu'on voit qu'il est possible pour elle de moduler ses voies métaboliques selon son environnement extérieur. Aucune étude n'a été réalisée pour savoir comment est-ce que Clostridium pastorianum arrivait à échanger ses électrons avec une électrode ou avec un partenaire, et aucune étude n'a mis en évidence la manière dont il modifiait son métabolisme conséquemment. L'objet de la thèse a donc été de savoir quel est le mécanisme de transfert électronique de Clostridium pastorianum induisant un changement métabolique, avec deux sous-questions, comment est-ce que la bactérie échange ses électrons avec l'extérieur, et comment est-ce qu'elle modifie son métabolisme conséquemment. Pour répondre à cette question, nous avons étudié deux cas, un cas qu'on a déjà réalisé au laboratoire de Clostridium pastorianum avec un donneur d'électrons bactériens, et un cas de Clostridium pastorianum, et un cas de Clostridium pastorianum avec une électrode. La première étape a été de caractériser ces deux types d'échanges. Ensuite, nous avons voulu analyser les protéines impliquées, le mécanisme impliqué dans ces interactions par séquençage ARN, et puis en mutagenèse pour confirmer les protéines éventuellement mises en évidence. Et enfin, une troisième partie de la thèse a été de travailler sur la généricité de l'interaction qu'on a observé, que l'on a réalisé, savoir si cette interaction était valable pour d'autres couples bactériens. Pour des raisons de temps, je ne développerai que deux des points. Donc, d'une part, la caractérisation de la co-culture de Clostridium pastorianum avec geobactères, c'est le fur et du sens. Donc, quelles sont les caractéristiques de cet échange, de cette interaction ? Dans une deuxième partie, l'analyse moléculaire, donc essayer de déterminer quelles pourraient être les protéines impliquées dans l'échange, dans l'interaction sur les deux bactériens. Donc, en termes de matériel et méthode, Geobactères suffiores du sens et Clostridium pastorianum ont été cultivés dans leurs milieux respectifs. Donc, le geobactère avec un donneur accepteur d'électrons, Clostridium pastorianum en fermentation de glycérol. Puis, Geobactères suffiores du sens a été centrifugé, lavé, puis inoculé dans une sériciole. Et Clostridium pastorianum a été inoculé dans la même sériciole et dans une sériciole contrôle avant en fermentation, afin de le comparer. Ensuite, le profil métabolique de Clostridium pastorianum lorsqu'il est tout seul et lorsqu'il est en présence de Geobactères suffiores du sens. A noter que dans ce cas-là, on injecte les deux bactéries en même temps. Donc, c'est donc une co-culture simultanée. Vous avez ici un cas typique d'intération où je vous présente les rendements pour chacun des métabolites produits par Clostridium pastorianum lorsqu'il est tout seul et lorsqu'il est en co-culture. Donc, Clostridium pastorianum, vous voyez qu'en co-culture, produit davantage de propanéliol, moins d'éthanol, moins de butanol, par exemple. Ceci, que l'on a réalisé au laboratoire, est en cohérence avec ce qui avait déjà été obtenu avant par le précédent thésar, et donc est cohérent avec la littérature. Nous avons voulu aller plus loin en essayant de savoir quel était l'impact sur la croissance de Clostridium pastorianum. Donc, pour cela, nous avons suivi la pression de l'espace de tête des fioles, qui est révélateur de la cinétique de croissance de Clostridium pastorianum. Nous avons observé qu'en co-culture, en rouge, Clostridium pastorianum croît plus tôt, ici une quarantaine d'heures plus tôt, que lorsqu'il est tout seul. Et il a été observé que, donc vous avez ici la vitesse de croissance, Clostridium poussait plus vite en co-culture que lorsqu'il était tout seul. En résumé, Clostridium croît plus tôt et plus vite lorsqu'il est en présence de Géobactères sulfériliciennes. Nous avons, de par nos expériences, et des expériences préalables, identifié l'importance de l'état physiologique des pré-cultures de Clostridium pastorianum et de Géobactères sulfériliciennes. Pour étudier ce phénomène-là, nous avons étudié l'importance du temps de pré-culture de Géobactères sulfériliciennes dans un premier temps. Donc vous avez ici le schéma que je vous ai déjà présenté, on fait pousser chacune des cultures, puis on les met ensemble. Et nous avons essayé d'étudier, savoir si Clostridium pastorianum interagissait plus ou moins avec des Géobactères sulfériliciennes ayant des pré-cultures plus ou moins âgées. Donc nous avons pris des Géobactères toujours en phase de croissance exponentielle, les Géobactères en fin de phase de croissance, et nous avons comparé l'interaction de Clostridium avec chacun de ces Géobactères. Et vous avez les résultats présentés ici. Donc on voit qu'il y a systématiquement un changement métabolique de Clostridium quand il est seul par rapport à lorsqu'il est en interaction avec un Géobactère. Et on observe que pour les Géobactères les plus jeunes, c'est-à-dire deux jours ou cinq jours après leur inoculation, donc ils sont encore en phase de croissance, l'interaction est la plus importante puisque le changement métabolique est le plus important. Donc un Géobactère ayant un temps de pré-culture la plus faible induit davantage d'interaction avec Clostridium pastoriano. Nous avons réalisé l'expérience inverse en testant l'âge, l'importance du temps de pré-culture de Clostridium pastoriano. Nous avons pris les Clostridium pastoriano 18 heures après l'inoculation, 25 heures en phase exponentielle, ou 41-48 heures, donc bien après la phase exponentielle de Clostridium pastoriano. Nous avons regardé le changement métabolique de Clostridium pastoriano lorsqu'il était en Géobactère sur férusens. On observe qu'on a systématiquement un changement métabolique, donc lui comparé à lui. On a systématiquement un changement métabolique, mais on voit que le changement métabolique est le plus important pour des Clostridium pris en fin de phase, bien après la phase de croissance exponentielle. Donc un Clostridium pastoriano vieux, entre guillemets, s'implique davantage dans l'interaction. Ces deux observations, on a analysé, comme je vais vous présenter, on sait que Clostridium pastoriano pousse plus vite que Géobactère structurelle de chins, et donc pour qu'il y ait interaction entre les deux bactéries, il vaut mieux que Géobactère sulfériducence soit en croissance, soit dans un métabolique actif pour pouvoir induire de l'interaction avec Clostridium pastoriano. Et le temps que cette interaction se mette en place, il vaut mieux que Clostridium pastoriano soit en phase de latence, ce qui explique qu'il vaut mieux prendre un Clostridium pastoriano en fin de phase exponentielle. Au vu de cette analyse, nous avons décidé de réaliser une couculeur décalée, c'est-à-dire en faisant d'abord croître Géobactère sulfériducence, puis en ajoutant Clostridium pastoriano dans le milieu où Géobactère croissait. De cette manière, le Géobactère est en pleine croissance, donc l'interaction devrait être optimale. Donc, c'est le schéma que je vous présente ici. On a fait pousser Géobactère sulfériducence avec un accepteur d'électrons, et puis pendant sa phase de croissance, on a injecté Clostridium pastoriano dans le milieu pour fermentation du glycérol, et puis nous avons relevé les métabolites issus de la fermentation, et nous avons comparé à un cas où le Géobactère n'était pas présent. Conformément à l'entendu, on observe un très fort changement métabolique avec une nette production de propanediol, de Clostridium, lorsqu'il est en présence de Géobactère sulfériducence. Toutefois, nous avons réalisé une expérience contrôle en enlevant les cellules de Géobactère ou en les tuant avant d'injecter Clostridium pastoriano, fermentation. Dans ce milieu, il n'y a donc plus de cellules viables de Géobactère sulfériducence. Pourtant, le changement métabolique que vous voyez ici est quasiment similaire au cas précédent où il y avait les cellules de Géobactère sulfériducence, ce qui indique que le changement métabolique chez Clostridium pastoriano ne dépend pas de la présence de cellules viables de Géobactère sulfériducence, mais d'un composé chimique présent dans le milieu. Quel pourrait être ce composé chimique ? Il y a les métaboliques primaires de Géobactère sulfériducence, mais nous avons fait les tests et nous avons pu éliminer tous ces métaboliques-là. Également, nous avons éliminé la possibilité que ce soit des protéines. Et donc, en conclusion, même si on n'a pas trouvé quelle était la molécule, on peut dire que c'est une petite molécule, ce n'est pas une protéine, qui est issue du métabolisme secondaire de Géobactère sulfériducence. C'est cette molécule-là qui induirait un changement métabolique profond de Clostridium pastoriano. Nous avons réalisé le même type d'expérience sur glucose, donc en co-culture simultanée, donc en mettant les deux bactéries en même temps. Nous n'avons pas observé de changement métabolique de Clostridium sur glucose avec le Géobactère sulféridense, contrairement à l'observation sur le glycérone. De la même manière, nous n'avons pas observé de croissance précoce ou meilleure sur ce milieu-là. Pour s'y être forcé à l'interaction, on a réalisé une co-culture décalée, donc en faisant d'abord trois de Géobactères puis en inoculant sous la pasteurianome. Et là, on a eu un très léger changement métabolique sur le pôle. Et ce changement métabolique était aboli lorsque l'on tuait les cellules de Géobactères sulfériducence, ce qui indique que le changement métabolique serait dû, lui, pour le coup, sur le pôle à la présence de cellules de Géobactères sulfériducence et non pas à des molécules. On a donc un effet différent sur le pôle de Géobactères sulfériducence. En termes de principaux résultats, on a vu que l'interaction entre Clostridium pasteurianome et Géobactères sulfériducence dépendait de l'état physiologique de chaque agriculture. On a vu que Clostridium pasteurianome modifiait très fortement son profil métabolique en présence d'une petite molécule indéterminée produite par Géobactères sulfériducence sur glycérol. Et on a observé qu'il y avait un léger changement métabolique sur glycose qui pourrait être attribué au transfert d'électrons puisque lorsqu'on tue les cellules, ça abolit le changement métabolique. Nous avons donc apparemment deux phénomènes distincts. D'une part, un transfert d'électrons qui induit un petit changement métabolique visible sur glycose et un grand changement métabolique visible notamment sur glycérol induit par une petite molécule. Dans la suite, nous avons cherché à savoir quel était le mécanisme de transfert d'électrons et quel était le mécanisme de changement métabolique. Avant de passer à ça, je vais faire un petit intermède sur l'intérêt et l'interaction pour ces souches. On a vu que Clostridium pastorianum poussait plus vite et plus tôt sans perdre de biomasse sur le glycérol. Donc, l'interaction pour Clostridium pastorianum semble avoir ajouté. De son côté, le bactère sulfure du 5 pousserait puisqu'il aurait à disposition un accepteur d'électrons. Donc, on aurait ici une condition de mutualisme en sachant que l'interaction serait bénéfique aux deux bactéries. Toutefois, en allant un peu plus loin, en analysant métaboliquement les produits métaboliques pour une expérience donnée, on a observé que pour Clostridium pastorianum, Clostridium, en moyenne, convertissait un glycérol en 0,31 propaniole, 0,11 butyrate, 0,17 butanol, etc. Et en s'appuyant sur les schémas métaboliques que je vous ai présentés tout à l'heure, on a pu déterminer la quantité d'ATP que ça produisait. 0,78 en l'espèce. Et on a comparé ça au cas où le géobactère sulfure du 5 est présent dans le milieu. Donc, dans ce cas-là, on a vu que Clostridium produit plus de propaniole et moins de butanol et on a observé que ça produisait moins d'ATP. Dans ce cas-là, on a plutôt eu affaire à une interaction parasite puisque le géobactère ferait baisser la quantité de produits par Clostridium-Pastorien. Ceci est en cohérence avec une proposition de la littérature qui dit que le transfert d'électrons est forcément parasite pour Clostridium-Pastorien puisque Clostridium-Pastorien doit recycler des électrons supplémentaires de Clostridium-Pastorien. Avec nos données, on n'arrive pas à différencier en savoir si c'est les parasites mutualistes. Toutefois, on pourrait se poser la question de savoir pourquoi est-ce que le géobactère modifie les voies métaboliques de ses partenaires ? Est-ce que ce serait pour qu'il produit certains composés particuliers qui l'intéresseraient lui ? C'est une question à étudier. Donc, fin de cette parenthèse, je passe maintenant aux deuxièmes parties sur l'analyse moléculaire de l'interaction. Donc, essayer d'identifier les mécanismes moléculaires de l'interaction, savoir quelles sont les protéines qui pourraient être impliquées dans le transfert d'électrons et les protéines impliquées dans le changement métabolique. Pour cela, nous allons réaliser un séquençage d'ARN pour comparer l'expression des gènes de Clostridium-Pastorien lorsqu'il est tout seul comparé à lorsqu'il est en présence de ce géobactère supérieur du sein. Nous allons donc réaliser une extraction d'ARN en début de phase exponentielle d'une co-culture simultanée. Le séquençage a été réalisé au géno-toule avec nous avons fait le traitement des séquences brutes et l'analyse statistique. Et nous avons réalisé une analyse différenciée de l'expression des gènes de Clostridium-Pastorien savoir Clostridium-Pastorien quels sont ces gènes sur-exprimés et sous-exprimés en présence de géobactères supérieur du sein. Nous avons pris un seuil d'un facteur 2 et nous allons regarder quels sont les gènes deux fois sur-exprimés et deux fois sous-exprimés par géobactères supérieur du sein. Avec ce seuil, nous avons à peu près un quart des gènes de Clostridium-Pastorien qui sont différenciés avec Maestro. Donc la première des choses que nous avons faites c'est regarder le métabolisme central savoir comment est-ce qu'il a été perturbé. Donc l'opéron majeur de la glycolyse s'est révélé sur-exprimé donc en rouge sur-exprimé ce qui est cohérent avec l'observation d'une croissance plus rapide de Clostridium-Pastorien que l'on a vu tous à l'heure en présence de géobactères supérieur du sein. Nous avons observé que les gènes de synthèse d'acétate sont également sur-exprimés ce qui est cohérent avec une surexpression d'une surproduction d'acétate. De même on a observé une sous-expression majeure de la col-déshydrogenase majeure de Clostridium-Pastorien sous-exprimé 24 fois ce qui est cohérent avec l'observation d'une bien plus faible production d'éthanol et d'éthanol. En revanche nous avons observé que la synthèse de butyrate n'était pas affectée bien qu'on observe une sur-augmentation de la production de butyrate et plus étonnant l'opéron de synthèse de propane diol n'est quasiment pas affectée avec seuls deux gènes différentiellement exprimés et sous-exprimés en deux alors qu'on observe une surproduction de la production de propane diol. Pour résumer on a observé une augmentation de la glycolyse un renforcement de la glycolyse et de la production d'acétate ce qui cohérent avec l'observation d'une plus grande production d'acétate également un renforcement de la glycolyse qui cohérent avec une surproduction de butyrate. L'éthanol et l'outanol sont moins produits ce qui est cohérent avec la moins forte production des enzymes expression des enzymes en revanche on observe que la production de propane diol augmente alors que les enzymes de la voie sont plutôt sous-exprimés. Nous avons ensuite réalisé une analyse fonctionnelle de Clostridium pastoriano fonction par fonction. Donc je vous rappelle que je vais vous présenter sur cette diapositive le principe méthodologique que nous avons fait nous avons suivi je vous rappelle qu'il y a à peu près un quart des gènes de Clostridium pastoriano qui sont différentiellement exprimés quand il y a geobactère dans un dos. Donc si je prends un exemple d'une fonction donnée mettons la division cellulaire admettons que cette fonction-là il y a 40 gènes chez Clostridium pastoriano dans cette fonction-là. Si j'observe que 10 de ces 40 sont différentiellement exprimés 10 sur 40 c'est un quart donc c'est comme toutes les autres fonctions en gros de Clostridium pastoriano cette fonction-là n'est donc pas différentielle donc pas perturbée particulièrement par geobactère sulfure et du 5 en revanche si sur ces 40 la totalité de ces gènes sont différentiellement exprimés là on peut dire que geobactère sulfure et du 5 doit fortement impacter cette fonction-là alors soit cette fonction sera sur-exprimée soit elle sera sur-exprimée soit un peu des autres mais elle sera fortement perturbée et puis le cas intermédiaire si vous avez 15 gènes sur les 40 qui sont différentiellement exprimés vous avez une fonction plus ou moins significativement perturbée et pour arbitrer cette significativité on utilise des statistiques donc concrètement si je prends ici l'exemple de la synthèse de tétrapyrol chez Clostridium pastoriano il y a 29 gènes qui ont été annotés dans la littérature comme impliqués dans cette fonction-là nous avons observé nous qu'il y a 15 15 parmi ces 29 qui sont différentiellement exprimés et la valeur statistique nous donne une valeur P de 2.6 10.4 ce qui indique que cette fonction est significativement perturbée par géobactère sulfuré nous avons fait le même travail pour toutes les fonctions de Clostridium pastoriano et vous les avez ici dans le tableau résumé les fonctions les plus significativement perturbées par géobactère sulfuré vous avez donc la synthèse de tétrapyrol la synthèse de vitamines la synthèse de cobalamines la synthèse d'amides la synthèse de cofacteurs le processus qui organisent la traduction donc les 4 en vert recouvrent en fait les mêmes les mêmes protéines alors quand c'est en bleu c'est que c'est sous-exprimé et quand c'est en rouge c'est sous-exprimé en proportion et donc ces 4 en vert recouvrent les mêmes protéines qui ont trait à la synthèse de cobalamines puisque la cobalamines est une vitamine c'est également une tétrapyrol c'est un cofacteur d'enzyme donc cette fonction là de synthèse de cobalamines sous-exprimée la deuxième fonction identifiée c'est la synthèse d'amides qui en fait recouvre les protéines de traduction les protéines du ribosome surexprimées qu'on retrouve ici les mêmes protéines surexprimées ce qui est cohérent avec l'observation donc cette stimulation de la traduction c'est cohérent avec l'observation d'une croissance plus rapide de clostridium pastorena en tant que géobactère autre fonction processus multi-organismes comme on peut s'y attendre du fait de la présence d'un nouvel organisme dans le micro on fait la même chose pour des fonctions moléculaires avec ici vous avez dans ce tableau les fonctions les plus significativement perturbées par le géobactère sulfère du synth des protéines constituant du ribosome les protéines molécules structurelles qui sont en fait exactement les mêmes les mêmes protéines protéines de liaison aux ARN ribosomo protéines qui sont aux ARN de transfert donc ces quatre fonctions sont liées à la traduction c'est pour ça que c'est un couleur orange surexprimée la deuxième fonction c'est l'activité de transfert d'électrons donc comme on pouvait s'y attendre puisque on sait qu'il y a un transfert d'électrons entre le clostridium pastorena cette fonction là est surexprimée également la fonction de liaison offert et l'activité donc ce travail a permis d'identifier quelques fonctions de clostridium pastorena fortement modifiées par le géobactère surexprimée la synthèse de gobalamine sous-exprimée la traduction surexprimée et l'activité de transfert d'électrons et l'activité rédox surexprimée nous avons ensuite analysé les gènes les plus différentiellement exprimés donc vous avez ici la liste avec les en base en l'eau de base 2 exprimée en l'eau de base 2 les protéines les plus différentiellement exprimées sont la protéine la nitrogène à sa vanadium avec ses 5 sous-unités très fortement surexprimées jusqu'à 90 fois surexprimées en présence de geobactères sucre-réducentes également un transporteur de métaux et l'alcool des hydrogénases qu'on a déjà vu très fortement sous-exprimées enfin toujours dans notre idée d'identifier quelle était la protéine qui pouvait faire l'interaction électrique avec le geobactère nous avons identifié les protéines rédox membranaires et différentiellement exprimées et il y en a deux une ubiquinone oxydoréductase sous-exprimée et une polyphéridoxine à la flavine surexprimée cette polyphéridoxine à la flavine possède un domaine extracellulaire avec huit sites flavines et ces sites flavines sont connus pour pouvoir faire des échanges électrons par ailleurs cette protéine est en opérant avec une flavine transférase qui est connue dans la littérature enfin qui est proche d'une protéine de la littérature connue pour pouvoir activer pour flaviner une protéine extracellulaire et ainsi l'activer pour son transfert d'électrons on peut donc proposer un mécanisme d'échange électronique comme présenté ici une flavine transférase va flavinyler la polyphéridoxine à flavine ce qui va activer cette protéine qui va pouvoir faire du transfert d'électrons de l'extérieur à la cellule à l'intérieur de la cellule avec des phéridoxines membranaires et cytosolites comme principal résultat on n'a pas une explication tout à fait claire du métabolisme du changement métabolique notamment avec une incohérence sur le métabolisme central concernant la production de propanediol le propanediol est fortement produit alors que les enzymes sont plutôt sous-exprimés nous avons pu identifier plusieurs fonctions de prostridium pressurien perturbées par je vois que ça suffit à l'électron une stimulation de la traduction ce qui est cohérent avec l'observation d'une croissance plus rapide une inhibition de la production de cobalamine sans raison apparent une surexpression des protéines redox des protéines de luson métaux donc ça cohérent avec ce que l'on attendait au vu d'un échange d'électronie une surexpression de la nitrogène nasogène sans explication à ce stade en revanche nous avons pu identifier un mécanisme possible sans serre d'électrons entre claustridium passarena et géovecteurs donc je reviens sur comment est-ce qu'on pourra expliquer finalement ce changement métabolique chez le système pasteurien donc je vous rappelle qu'on n'a pas observé de changement métabolique important sur glucose et qu'on a observé une contradiction dans la production de propanilor donc le propanilor est produit à partir de glycérol on a observé qu'il était surproduit mais que les enzymes de production étaient plutôt sous-exprimées et que la cobalamine qui est un cofacteur de l'enzyme était elle aussi sous-exprimée pour expliquer cet état de fait nous avons regardé la littérature et observé que le géobactère sous-exprimée est connu pour expréter des cobamines particulières les cobamines c'est cette molécule-là donc un cobalt qui est laté par une tétrapyrole avec un ligand du dessus et un ligand du dessous cobalamment lié lorsque ce ligand du dessous est une diméthyl de benzimidazole cette cobamine s'appelle un cobalamine mais géobactère sulférolucène c'est connu pour produire d'autres types de cobamides très particuliers dont on sait que ces cobamides sont très très spécifiques vis-à-vis de l'enzyme sur lequel elles agissent et donc on peut supposer que les cobamides de géobactère sulférolucène soient beaucoup plus efficaces que la cobalamine endogène sur la fonction de cette enzyme ce qui permettrait de produire bien plus le propane diol donc cette hypothèse d'utilisation par claustodium pastorenum des cobamides de géobactère sulférolucène est cohérent avec les résultats de séquençage ARN puisque claustodium pastorenum va baisser sa production d'un gène de cobamide que l'on observe dans le séquençage ARN c'est cohérent avec la fameuse petite molécule du métabolisme secondaire de géobactère sulférolucène qu'on a observé qu'on a supposé en première partie et c'est cohérent avec l'observation sur glucose puisque sur glucose il n'y a pas besoin de cobamides dans les voies métaboliques pour vérifier cette hypothèse il faudrait isoler et produire les cobamides de géobactère sulférolucène et les tester sur claustodium pastorenum en conclusion pour répondre à la question quel mécanisme de transfert électronique chez claustodium pastorenum entraînant un changement métabolique on peut proposer le schéma suivant géobactère sulférolucène en absence d'accepteur d'électrons va utiliser claustodium va transférer ces électrons à claustodium au travers de sa polyphérésoxyne et de 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 protéines qu'on a vu différentiellement exprimées en aval pour finalement éventuellement modifier faiblement le profil métabolique de claustodium pastorenum comme on le voit sur l'hypose une fois que géobactère sulférolucène a trouvé un accepteur d'électrons et qu'il croit il peut produire ces cobamides ces cobamides peuvent entrer dans claustodium pastorenum et agir sur l'enzyme de la glycérol déshydratase en compétition avec la le cobamide endogène de claustodium pastorenum va donc renforcer très fortement cette voie là ce qui est la source majoritaire de changements métaboliques sur le glycérol également ces cobamides vont sous-exprimer la voie endogène de cobamide de claustodium pastorenum va sur-exprimer la l'anytrogène de claustodium pastorenum et va booster la traduction en termes en termes de perspective il faudra d'abord vérifier toutes ces hypothèses qu'on a fait en isolant et en produisant le cobamide comme je l'ai dit essayer d'utiliser des souches mutants donc soit des géobactères mutants pour leur capacité à produire des cobamides soit des claustodium mutants pour leur capacité à recevoir des électrons nous avons déjà commencé à étudier la généritité des interactions pour savoir si l'interaction qu'on avait observée était valable chez d'autres bactéries et il serait intéressant de le développer chez d'autres bactéries pouvant fermenter le glycérol en copanediol pour voir si le cobamide de géobactère a le même effet sur elle avec le contre-exemple de claustodium qui lui n'utilise pas de cobamide c'est aussi intéressant de tester l'interaction avec une pré-culture de géobactères suffraient du sens sur le serre parce qu'on vous rappelle qu'une des hypothèses qu'on avait c'est que le géobactère libère ses cobamides pour faire en sorte que ses partenaires produisent des composés carbonés pour l'intéresser et donc sur fer normalement il serait intéressant de voir s'il y a le même système qui a l'autre et enfin il pourrait être intéressant d'étudier les nitrogènes dans un indium donc pour l'instant il n'y a aucune explication à cette très forte surexpression en termes de perspectives plus larges ce travail de thèse a permis d'identifier de nouvelles interactions bactériennes possibles en montrer la possibilité qu'il y aurait en bioaugmentation qui pourrait aller vers un contrôle des fermentations notamment sur l'isère je remercie tous les membres de mon jury les membres de mon comité de thèse et puis mes encadrants donc Elie Eric Nicolas merci à Fernanda merci à Gaël merci à Romane pour le leg et mes amis pour la vie et puis merci à tous les deux merci à Gaël merci à Gaël merci à Gaël merci à Gaël